Eh bien salut à tous et bienvenue pour ce sixième épisode du party du pastaga. Dernier épisode il y a eu plusieurs bonnes nouvelles, plusieurs finitions en termes de crise et autres, plusieurs nouvelles situations intéressantes et on a réussi à trouver le seul truc qui fait jouer sur les fraudes fiscales et on va peut-être pouvoir avoir un bon revenu à partir du prochain tour où on te cape pas loin. J'espère que ça en a un tour. Ah ça dure un long temps. Bon allez c'est parti, next turn. Ah mon trésorier démissionne, salaud. Et ça a été une mauvaise nouvelle, la connasse de conservatrice. Alors que je vous explique, les ministres que nous avons ont un politique qui nous faut gagner par tour et comment dire, ils ont trois stats. Déjà ils ont un poste désiré qui font qu'ils sont plus ou moins contents. Là par exemple c'est pour Taxe. Taxe par exemple ça serait lui, ça serait elle, ça serait ces deux-là, ces deux vieilles. Et ils ont donc trois stats. La loyauté, c'est-à-dire s'ils restent ou pas avec vous, ça ça dépend de leur affinité, leurs moyens de campagne, ils s'en sont fous carrément pour de vrai, et expérience qui fait qu'elles sont plus ou moins efficaces. Ils ont une expérience de merde, on est baisé. Et donc par exemple, elle, elle aurait une mauvaise, une mauvaise, mais c'est pas dans son registre. Donc bon, après on pourrait la mettre. Et après ils ont des interactions entre les ministres, plus ou moins ils s'aiment, plus ou moins ils vont vous donner de capital politique, et plus ou moins vous, ils vous aiment, pareil. Donc elle par exemple, ça me semble être la plus... Non, ça me semble être pourrie. Parce qu'elle... Ah, les libéraux. Les libéraux. Point fait accompli. Régieux capitalistes, ils m'aiment autant. Eh beh, on va partir sur les fermiers écologistes. Alors, elle est pas dans le bon type, mais en termes de l'expérience, c'est de la mieux. Placé, je pense. Et alors le truc, c'est que, vous avez vu que d'un coup j'ai eu un déficit. Comme la ministre est partie, toute son expérience est partie avec, donc l'autre sera moins efficace. Et ça, ça me fait bien chier. Faut faire gaffe avec ces trucs là. Et ensuite, au niveau de la fraude fiscale, ça baisse, puis j'en ai très vite malgré un tout petit avancement. Donc ça, c'est cool. La classe moyenne ne m'aime pas des masses. La classe moyenne n'aime pas des masses du tout. Euh, qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Qu'est-ce que c'est donc que ça ? On pourrait faire ça. Là, il y a plein de mesures qui seraient utiles si j'avais 3 ou 4 mandats, mais ce n'est pas le cas, donc on ne va même pas y penser. Euh, bah tiens, le divorce, oui. Euh, tout à fait. Il y a des taxes intéressantes. On pourrait faire une taxe notamment sur les gros gains, mais ça, pour l'instant, pas à faire. On pourrait faire une taxe, alors ça, ça ne serait pas très bien apprécié. En fait, ça ne rapporte pas assez à ce moment-là. Là, c'est sur les transactions en bitcoin et autres monnaies virtuelles. Euh, donc ça, pareil. La taxe d'habitation, elle devrait être mise en place depuis un moment. C'est bizarre, ça. Ah non, ça, ce n'est pas la taxe d'habitation. Non, on le voit dans la traduction. Ça, ce n'est pas la taxe d'habitation, ça, c'est l'impôt sur, c'est l'impôt que Macron, il a mis en place sur les grandes maisons de luxe, sur l'immobilier. Taxe sur l'immobilier plutôt que sur ce qu'il avait mis en place sur la fortune. Euh... Ouais, non, on ne va pas faire ça. Taxe internet, par pour le moment. Je vais dire, c'est la compétitivité du pays. Bien sûr. Faudra faire gaffe, par contre, sur internet. Un truc qui pourrait nous rapporter. Ça, ça pourrait nous rapporter, c'est vrai. Hein, hein. Il ne faut pas faire de taxe sur les paris, il ne faut pas décoder. Censure internet, ça pourrait être marrant. La mise sur écoute, ça pourrait être marrant aussi. On va faire ça, mise sur écoute. Les libéraux ne vont pas aimer. Non, par contre, pas le temps. Les libéraux ne vont pas aimer. Par contre, ça pourrait éviter... Alors... Première fois que je vois ça, je n'ai aucun groupe qui veut me buter. En fait, je suis tellement équilibré partout qu'il n'y a aucun groupe qui essaie de me buter. C'est une première pour moi. Les brevets et logiciels. Les brevets et logiciels sont une forme de droits de la propriété intellectuelle qui permet aux entreprises de protéger leurs algorithmes, donc le morceau du code informatique, qui mettent en œuvre une nouvelle technologie. Comme un nouveau type de logiciel de traduction ou un système d'achat en ligne. Ils sont généralement populaires auprès des grandes entreprises, mais impopulaires auprès de ceux qui luttent pour internet libre. Ceux qui pensent que les brevets sont beaucoup trop général et étouffent l'innovation. Je vais totalement les autoriser, je ne comprends pas que ce ne soit pas déjà fait d'ailleurs ça. Il n'y a plus le temps qu'internet existe. D'autant que la plupart des petits algorithmes qui n'ont pas un vrai impact sur un vrai logiciel font qu'ils sont libres de droit généralement. Donc là, ça remonte un petit peu avec la nouvelle ministre, mais c'est sûr que ce n'est pas autant qu'avant. Putain, mais l'économie mondiale, elle n'aide vraiment pas. Bon, la fraude fiscale, ça n'a pas autant bougé, ça fait chier. J'aurais bien aimé que ça bouge plus quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Certainement pas du pétrolier. On va lancer le programme martien. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ce serait même la meilleure des choses à faire là. On va lancer le mart-programme. Et on va le mettre à combien ? On n'a pas de chômage, donc ce n'est pas non plus un truc qu'il faut mettre à fond à fond. Donc on ne va pas forcément... Aussi, j'ai quand même 10 milliards de différence. On va laisser le neutre, on va laisser au milieu. Les patriotes vont être contents, mais pas non plus, voilà. Mais ça va jouer un peu, déjà 10% quand même, sur la technologie de neuf. Mais on n'a pas de chômage, donc pourquoi le baisser plus en fait ? Le chômage, là, il est vraiment quasiment au minimum. Et avec ça, il va être au minimum, minimum. Je ne pense pas avoir assez de pompe pour faire autre chose. On va continuer. On a un prix Nobel, ça c'est cool. Un déficit toujours, ça c'est chiant. La dette qui va passer à 1000. Ça s'est continué de baisser, c'est bien. Par contre... Je ne sais pas, l'économie mondiale ne veut vraiment pas repartir. Si, oui, enfin, putain, l'économie mondiale est enfin repartie, on va pouvoir refaire... D'ailleurs, ça joue pas mal sur le PIB, c'est entre ça et Mars Programme et le prix Nobel. Il faut vraiment qu'il remonte, là, l'économie mondiale, parce que moi, je prends cher avec notre ministre. Il augmente, mais alors, du coup, là, en termes d'efficacité, c'est vrai que c'est pas... Elle est pas super, super efficace, je suis d'accord. C'est certainement parce qu'elle ne voulait pas ce poste, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? Est-ce qu'on peut mettre une taxe intéressante ? M'ouef, 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 m'ouef... M'ouef... Euh... Bon, ça va attendre un petit peu, j'ai peur que ça fasse augmenter, en fait, même si je pense pas trop... ...les problèmes, voilà. J'aimerais vraiment, juste pour le fun, interdire les syndicats. Genre, juste pour le fun. Euh... Ça... Politiquement, c'est bien, après, dans le jeu, ça sert à rien. Un projet international de fusion nucléaire. Donc, euh... Ça, c'est... Plus ou moins bien. Et ça, en gros, c'est quand vous avez vraiment une crise de nourriture, vous pouvez faire ça pour avoir des terres à l'étranger, et euh... Ça permet de réduire de... Braciquement, vos problèmes de crise, justement. On va faire ça. Ça va augmenter les migrations, les patriotes vont pas être contents. Par contre, tension raciale va être... Dégagée, ça comptera mon marché international. Donc, j'espère que ça va augmenter mes revenus. J'espère. Et après, euh... Après, on va faire ça. On va faire ça, les religieux vont pas être contents. Enfin, le don d'organes, on va l'améliorer. Pour la santé. Et je suis en train de penser que j'ai toujours pas amélioré mes autres trucs que je voulais faire. Euh... Donc, ça repart, ça repart bien. L'économie mondiale repart bien aussi. C'est cool. Euh... Ensuite, on avait une crise. Le clonage humain, on va même pas le lire, on va bannir le clonage humain. Je ne suis pas du tout pour, on est déjà assez nombreux. Déficit. Elle fait... Où est-on, Darwinisme ? Darwinisme, te voilà ! Allez, les religieux vont me détester. Le clonage technologique va s'améliorer, par contre. C'était pas toi. C'était toi ? Oui, c'était toi. Tu vas être à 100% quasiment. Allez, next. Yes. Yes. J'aime. Agrandissement de l'aéroport. Permissions d'atterrissage ont été demandées par certains de nos aéroports les plus importants. Il n'y a pas assez de place pour pouvoir accueillir tous les vols souhaitant atterrir ici. Voilà, on va autoriser l'extension. Désolé les écolos. Ça peut faire des problèmes auditifs pour les personnes vivant en proximité. Vous êtes déjà à proximité à un aéroport. Qu'est-ce que ça vous fait chier qu'il y ait trois avions de plus par jour ? Qu'est-ce qu'il faut choper pour ? Voilà. Donc déjà, premier objectif secondaire, deux finis. Et ensuite, l'éducation. C'est là ? Non, ça c'est le test de vue. Euh, éducation, c'est ça. En bourse. Éducation. Il a du mal. Euh, école publique. Là, hop. Ça coûterait combien ? Pas tant que ça, tant que ça. Et en termes de... Dans les écoles privées, euh... Ça a du drastiquement. C'est pas mal non plus. Euh... Globalement, ça serait très positif. Donc on va mettre des ordinateurs portables pour tous les gosses. Moi j'avais ça dans ma région. Si c'est bien utilisé par les propres, c'est pas mal. Voilà. Donc deux objectifs secondaires, deux finis supplémentaires. Euh... Hmm... Il y a des choses intéressantes du coup. Alors si je n'ai toujours pas fait une mention à l'agriculture bio, c'est tout simplement parce que... Euh... Pour moi, c'était pas le moment en fait, vu qu'il y avait des crises de nourriture. On peut le faire là. C'est pas si cher que ça. Ils vont pas être contents comme d'hab. Euh... Non, pas autant. Il va être juste height parce que j'ai pas envie que les fermiers reviennent trop nombreux. Voilà. Hop là. Encore une crise de machin. Putain mais le PIB mais... Mais... Wow. Bon, comment on peut faire en sorte de réduire nos dépenses ? Euh... C'est toujours bleu clair ou ça a encore changé cette connerie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Intérêt de la dette plus que 4 milliards ? Oh... Micro, calme-toi. Micro, calme-toi. Micro, on sent encore moins bien qu'avant. Euh... Bon, il y a des choses que je pourrais peut-être retirer, mais après ça on s'en fout. Euh... Ça en touche pas... Ah, quand même, ça coûte 100% de mon PIB ça. Ça de mes revenus. Enfin de mes dépenses. Enfin voilà, vous m'avez compris. Euh... Bah, ce programme, 20 milliards forcément. On savait que ça avait coûté cher. Est-ce qu'on peut réduire 2-3 trucs ? Bon, bourse universitaire. Non. Construction de route. Oui. Oui, c'est mon point de réduire. Euh... Subvention ferrovia. Est-ce qu'on est vraiment obligé de garder aussi haut ? Pardon. Bon. Je ne sais pas. Souvent sur les petites entreprises. Donc ouais, ça coûte cher. Mais en même temps, c'est euh... Nécessaire. Ah putain. Voilà. Euh... 50% quand même l'impôt sur le revenu. On pourrait remonter la taxe sur les entreprises maintenant. Maintenant qu'on a réglé le problème, c'est de nos frais quelques milliards en plus. Sext carbone, ça rapporte beaucoup. J'aime. Ouais, on va faire ça, je pense. Ah, euh, 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 euh. Bon, tant pis, il y aura peut-être 2-3 tours qui aura sauté, mais c'est pas grave. c'est un message subliminal du jeu pour me dire qu'il faut que j'arrête l'épisode là et on continuera plus tard on continuera plus tard donc la suite désolé pour ce crash les gens la série va pas trop tarder à se finir de toute manière pas grave sur ce je vous dis à la prochaine je vous fais des bisous bon pasta à tous essayez le perroquet c'est génial salut les gens